Salut à tous, bienvenue dans Dixon discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'actératif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va ? Salut, tu vas bien ? Super, alors déjà présente-toi. Je m'appelle Francis, j'ai 34 ans et j'habite à Villeneuve-la-Garenne. Ok, et qu'est-ce que tu fais ? Moi je suis chef cuisinier pâtissier. Trop bien, chef cuisinier et pâtissier ? Les deux. C'est rare ça ? Ouais, je sais, je sais, mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'ai déjà reçu des cuisiniers ici, qui, je pense à une pote à moi qui s'appelle Camille. D'accord. Qui est une super bonne pâtissière, mais à la base qui a une formation de chef. D'accord. Tu vois qu'il s'est spécialisé un peu dans les desserts, mais qui a une formation de chef à la base. Ok. Mais comment on fait pour faire les deux, parce que t'es pas formé aux deux à la base ? Non, si, mais ça se fait progressivement. Alors je t'explique. Moi je suis rentré à l'école hôtelière à l'âge de 15-16 ans, et j'ai fait un CAP cuisine. Et en fait, j'ai voulu tout s'arrêter de travailler. T'sais, t'es un peu ambitieux, t'es jeune, tu veux tout s'y gagner des sous. Et mes parents m'ont dit, non, 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 arrête tes conneries, continue. Donc j'ai fait un BEP cuisine. Et par la suite, j'ai été redirigé par mon ancien chef sur un CAP pâtisserie. Il m'a dit, ouais, t'as des bonnes bases et tout, va voir ce qu'il se passe en pâtisserie. Donc j'y vais, je fais mon sale pâtisserie, je l'obtiens et tout. Et un jour, je rentre chez moi, et il y a mon chef qui est en train de discuter avec mon père. Il dit, ouais, tu vas faire un BTM pâtisserie. Donc tout doucement, je me suis redirigé vers la pâtisserie. J'ai passé beaucoup de temps en pâtisserie. Et à un moment, j'ai fait mon grand retour en cuisine, tout simplement. Mais ça m'a fait beaucoup de bien dans ma cuisine, la pâtisserie. Ah ouais ? Ouais. Pourquoi ? Ça m'a apporté beaucoup de finesse, de rigueur et d'élégance dans le dressage de mes assiettes. Dans le dressage ? Ouais. Ok, on va en parler, ça c'est hyper important aussi. J'en ai pas parlé souvent du dressage, en vérité. Depuis quand tu fais ça, du coup ? Depuis que j'ai 15 ans. Depuis que j'ai 15 ans. Genre en comptant la formation. Et après, le travail purement et durement, c'est que j'ai fini mes études vers les coûts de 22 ans. Ah, quand même ? Ouais, parce que j'ai fait 4 cursus. J'ai fait CAP, BP cuisine et CAP, BTM pâtisserie. Ok. Et tu comptes à peu près 2 ans par diplôme. C'était une volonté de faire autant de cursus ? Non, non. Comme je t'ai dit, moi vraiment, j'étais vraiment dans la fougue de la jeunesse. Et je voulais travailler tout de suite. Et mes parents m'ont dit arrête, arrête, continue. Et aujourd'hui, je les remercie. Ouais, ouais. Parce qu'aujourd'hui, niveau boulot, je suis complètement épanoui, tu vois. Pour avoir parlé de ça avec d'autres cuisiniers, il me disait que pour s'épanouir pleinement dans la cuisine, il faut vraiment maîtriser les bases. C'est très important. C'est très, très important. Comme dans tout métier, je pense. Si tu ne maîtrises pas les bases, tu ne peux pas approfondir les choses. J'ai l'impression que c'est encore plus important dans la cuisine, mais que c'est très important dans la cuisine. C'est très, très important. Est-ce que vraiment, il y a des basiques de fait, peut-être des techniques, des basiques techniques à vraiment maîtriser avant de pouvoir lancer ce qu'on veut ? Tu ne peux pas t'exprimer de la technicité si tu n'as pas les bases. C'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas, je veux dire, lancer de nouvelles techniques sans même maîtriser celles de base. C'est bizarre. J'ai plein d'exemples en tête, mais qui n'ont rien à voir avec la cuisine. Mais c'est comme si je te disais, tu vas faire une pièce montée alors que tu n'arrives pas à faire un gâteau au chocolat. Ouais. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, ouais. Ce n'est pas possible. Ok. Pourquoi à 15 ans, on décide de faire de la cuisine ? Parce que c'est tôt quand même 15 ans. Alors, tu vas rire, c'est encore pire que ce que tu penses. C'est parce qu'en France, le droit pour pouvoir accéder aux études de restauration, c'est 15 ans et demi, je crois. 15 ans et demi, 16 ans pour l'apprentissage. Moi, j'ai fait de l'apprentissage. Je n'ai pas fait de lycée pro. Moi, je suis arrivé en France à 6 ans et j'ai voulu tout de suite, à 5 ans, j'ai voulu faire tout de suite de la cuisine. Et ce n'était pas possible. Bon, 5 ans et demi. Ouais. 5 ans et demi. Donc, on a gentiment dit à mon père qu'il fasse ses études classiques générales et après, on verra. Voilà. Ok. Mais tu avais cette passion de la cuisine hyper tôt ? Ouais, hyper tôt, hyper tôt. Moi, je suis originaire d'une famille matriarcale et c'est la cuisine. J'ai pas eu trop le choix. C'est la passion qui m'a choisi. C'est pas moi qui l'ai choisi. Donc, depuis tout petit, je savais ce que je voulais faire. J'avais d'autres envies, d'autres attentes. Mais c'était la plus réalisable et celle qui me prenait le plus sauté. Ok. Du coup, toi, ta famille t'ont soutenu directement dans ce choix-là ? Oui, 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 oui. J'ai eu beaucoup de soutien de ma famille. Vraiment. Et non, par rapport à ça, j'ai jamais eu de réticence. Vraiment, ils ont toujours été là pour moi. Et ils m'ont toujours soutenu. Et je rigole parce que quand je dis soutenu, c'est dans les bons moments comme dans les mauvais. J'ai mes parents qui sont très, très taquins. Donc, ce qu'ils sont amusés à faire, c'est de prendre en photo mes premiers gâteaux, mes premiers ratés. Et quand je regarde ce que je fais aujourd'hui et ce que je faisais à l'époque, ça me fait un peu rigoler. Ouais, mais c'est comme pour tout le monde. C'est toujours comme ça. Quand tu as deux cursus, du coup, pâtisserie et cuisine pur jus, dire à ton... Il n'y a pas un moment où tu t'es dit, peut-être, je vais faire plus ça que l'autre ? Non. Non. Et tu vois, en plus, c'est la question qui revient souvent. Les gens me demandent où est-ce que je suis plus à l'aise ou ce que je préfère, tu vois. Et vraiment, je n'arrive pas à choisir. Après, quand je dis que je n'arrive pas à choisir, c'est parce que moi, je suis quelqu'un de gourmand. Je n'arrive vraiment pas à choisir. Et c'est pour ça que j'ai comme rêve un jour d'ouvrir un restaurant salonté, on va dire, où je pourrais faire de la pâtisserie et de la cuisine à ma façon comme j'aime. Je n'ai jamais eu vraiment l'envie de me séparer de l'un comme de l'autre. Mais est-ce que ça permet quand même de pleinement s'épanouir dans l'un comme dans l'autre quand on a les deux en même temps, tu vois ? Est-ce qu'on a le temps de travailler assez, sa finesse comme tu disais tout à l'heure ? J'ai compris ta question, j'ai compris ta question et je me la suis posée à moi-même. S'épanouir, dans un sens, je dirais oui parce qu'on ressent énormément de plaisir. Mais après, tu vois, au niveau du boulot en lui-même, je ne serais jamais aussi bon qu'un chef qui fait purement de la cuisine ou qui fait purement de la pâtisserie. Je me définis plutôt comme un couteau suisse. Tu vois, n'importe où tu pourras m'envoyer, j'arriverai à faire le taf. Mais quelqu'un qui excelle proprement dit dans la pâtisserie, je vais avoir du mal à rivaliser quand même. Mais il n'y a pas une frustration de ça du coup ? Ce n'est pas vraiment une frustration parce que c'est indépendamment de ma volonté. En fait, la masse d'informations à acquérir, elle est trop importante. Donc j'ai dû prendre un peu de cuisine, un peu de pâtisserie, mélanger tout ça et faire un truc, tu vois. Par exemple, je sais que moi, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de sucre d'art. Le sucre d'art, c'est tout ce qui concerne les pièces en sucre, tout ça. Même du chocolat. Et j'étais bon en plus en chocolat, moi, avant. Mais avec la cuisine, d'un autre côté, qui me prend aussi beaucoup de temps, je ne peux pas me consacrer pleinement à la pâtisserie, tu vois. Mais qu'est-ce que tu penses de... Comment je peux formuler ça correctement ? Grosso modo, de la démocratisation des produits dits nobles ou dits rares. Et en même temps, qu'est-ce que tu penses ? Je vais prendre une anecdote personnelle pour parler de ça. Tu vois, moi, pendant toute ma jeunesse, je mangeais la mayonnaise de Lidl ou, je ne sais pas, Aldi, tu vois, la mayonnaise bas de gamme, premier prix. Mais je la kiffais de ouf. Tu vois, la mayonnaise blanche, là, je la kiffais de ouf. En grandissant, en mangeant dans des restos et tout, j'ai découvert de la mayonnaise maison. Je me rappelle que les premières années, je ne kiffais pas. Tu vois, pour moi, ce n'était pas le goût de la mayonnaise. Je suis comme ça. Et en plus, je ne sais pas, c'était parfois trop fort, parfois trop boutardé, parfois trop gras. Il y avait un truc qui ne me plaisait pas, tu vois. Bon, maintenant, j'ai éduqué mon palais et ça va mieux. Mais du coup, il y a des gens qui vont, pour reprendre l'exemple de la truffe, par exemple, moi, j'en croisais que la truffe, par exemple. La truffe, les copeaux de truffe, les vraies tranches de truffe. Fraîche. Fraîche. Je ne kiffe pas tant que ça. Pourtant, je kiffe la crème de truffe. Ouais. C'est pour ça que je me suis dit, c'est encore une fois, comment ça va être travaillé, comment ça va être réglementé. Et par rapport à ton histoire de mayonnaise, le truc, c'est quoi ? C'est que beaucoup de personnes n'ont pas de référentiel. Toi, ton référentiel, à cette époque-là, c'était la mayonnaise d'Aldi. C'est ce que je veux dire ? Hum. Et après, comme tu dis, tu as développé ton palais et tu as découvert d'autres choses. Et là, même en grandissant, tu sais que les papilles gustatives, elles changent. Moi, aujourd'hui, j'ai une fille, elle a de la chance, elle a mangé beaucoup de mets que certains adultes n'ont jamais mangé. Hum. Tu vois ? Donc, c'est aussi bien de préparer les papilles de nos enfants. Mais moi, ça ne me surprend pas, ce que tu me dis, par rapport à certains produits. Et tu vois, par exemple, moi, quand j'étais petit, j'étais très friand de bonbons. Ouais. Je déteste les bonbons. C'est pas vrai ? Je mange jamais de bonbons. C'est vrai ? Je mange jamais de bonbons. Mais pourquoi ? J'aime pas ça. Maintenant, adulte, t'es bonbon. J'aime pas ça. J'aime que le chocolat, j'aime pas les bonbons. Parce que c'est trop sucré ? Ouais, j'arrive pas. J'aime pas. Tu vois, c'est... Ouais, ouais. Alors que quand j'étais plus jeune, je me tue aux bonbons. Mais j'en achète jamais. Ben, moi, j'essaie que le chocolat. Ah, le chocolat, moi, c'est addictif. Enfin, en gros, moi, je kiffe les bonbons. C'est mon péché mignon. Ah, pourquoi ? Genre, vraiment, il faut que je fasse attention, parce que sinon, je déconne de ouf. C'est addictif, hein. Ouais, laisse tomber, c'est une drogue. Mais j'ai jamais vraiment aimé le chocolat. À part dans les Kinder, tu vois, le chocolat au lait et tout. Mais c'est pas mon kiff. Tu peux pas m'acheter une plaquette de chocolat au lait, tu vois. Mais là, en grandissant, j'ai découvert un chocolat noir pur ou avec des fleurs de sel ou des petits trucs, tu vois. Et ça, ça, ça va. J'aime bien. Ouais, mais encore une fois, c'est ton palais qui change. Tu sais, tu m'as parlé d'un chocolat noir et de fleurs de sel, c'est, j'ai envie de dire, c'est plus un chocolat d'adulte. Ouais. Et ça va avec tes goûts, avec tes attentes, celles que t'as aujourd'hui, tout simplement. Et encore, Tinder, voilà, oui, je dis pas non, parce que je suis vraiment chocolat addict. Il y a tout qui passe, haut de gamme, bas de gamme, machin truc. Mais c'est pas un bon chocolat. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses de... Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi ? Parce que je te montre ce que tu penses, mais j'aimerais pas savoir ce que toi aussi tu fais, tu vois. Est-ce que ça t'est déjà arrivé... Tu sais, il y a toute cette cuisine qui vient de la cuisine amateur, de revisiter des plats avec des produits très courants et très mainstream, tu vois. Bien sûr. Et c'est-à-dire que... Je pensais à une blague sur le tiramisu. Il y a tous les tiramisu, Oreo, Kinder Bueno, tu vois. Un truc de fou. Tous ces trucs, tous ces plats-là, mais qui sont avec des produits qui sont pas clairement planes, pas nobles, tu vois. Non, ça m'est arrivé. Après, t'as vu, moi, sur certaines recettes, je suis assez puriste. Moi, j'aime bien qu'on touche pas à votre truc. Tu vois, tu m'as parlé de tiramisu, tu me fais penser à un pote, Alex, qui pète les plombs, qui est à l'inquiète, qui pète les plombs, et qui voit tiramisu avec de la fraise. Mais quand je te dis, il devient fou. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Le tiramisu, c'est avec du café, c'est quoi ? Pas de fraise, pas de spéculoos. Vous allez me rendre fou. Et moi, j'en peux plus, je suis en larmes. Il faut dire aux gens, le tiramisu, c'est café, mascarpone. Ah ouais. Il y a rien d'autre, en vrai. Il devient dingue. Et ouais, moi, il m'est arrivé de retravailler certaines recettes avec des produits de base. Et c'est là où les bases sont importantes. Parce que si tu n'as pas ces bases-là, crois-moi que si tu as des produits moindres, ta recette, elle va devenir bizarre. Non, mais il faut savoir comment les produits réagissent aux températures, à l'humidité, au machin. Et ça te permet, oui, moi, il m'est déjà arrivé de faire des plats de ouf, avec des courses que j'ai faites chez Lidl. Mais juste, tu travailles bien le produit. Voilà, quand tu maîtrises le produit, c'est bon. Ça ne sera jamais aussi bon que si tu vas chez le maraîcher, le poissonnier. Attention. Mais ça sera beaucoup mieux que de mettre des pâtes dans l'eau et chauffer deux, trois saucisses. Ah ouais, grave. Grave. Tu vois, je pense, juste pour le tiramisu, il n'y a pas très très longtemps, il y a le mec qui a créé, enfin, en vrai, c'est sa femme qui a créé le tiramisu, mais on lui a attribué la recette à ce mec qui est mort. Et du coup, dans les médias, il avait marqué, ouais, ce mec est mort, tu vois. Mais genre, très vieux, il n'est pas ce que ça entend. Et il y avait des mecs sur Twitter qui avaient dit, ouais, en vrai, il a vu que les mecs faisaient des tiramisu au gros spéculoos, il est mort. Ah, il est passé. Il est passé. Il est passé. Pas sur les directs. Ah, il a soutenu. Mais en vrai, de vrai, non, mais pour moi, un tiramisu, et c'est là où, tu vois, j'en parlais encore ce matin, les choses les plus simples sont les plus dures à réaliser. Ça peut paraître très sympa un tiramisu, mais un bon, un excellent tiramisu, c'est pas si simple que ça à faire. C'est vrai. C'est pas si simple que ça à faire. Moi, je veux des mecs faire des tiramisu à la crème chantilly. Mon pote, donc je te parle, mais lui, il s'ouvre les veines, il n'en peut plus. Il me dit, mais c'est quoi ces recettes ? Mais attends, il est italien. Ouais, il est italien. Oh, mais il doit devenir fou en France. Ah, il devient fou. Entre les tiramisu, l'épisode aux ananas, les spaghettis qu'on casse. Après, il est dans le sud, il est à Nice, mais si on était dans le sud, je te l'aurai présenté direct. Il serait devenu fou, mais lui, il devient hystérique. Moi, c'est des barres de rire, j'en peux plus. Moi, je le vois se transformer. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas un tiramisu. Arrêtez ! Arrêtez avec vos trucs, là ! Ah, Alex, si tu nous entends, Alex, c'est pas toi. Et ouais, mais les gens, tu vois, de ces choses, des fois, incroyable. Tiramisu, caramel, spéculoos, brisure d'oréos. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ? On dirait Frankenstein, il a inventé une bête, tu vois. Le mec, il a ouvert l'armement, il a tout mis dans le tiramisu. Mais tu vois, le pire, c'est que ça devait aller standard. Tu vois, il y a des mecs qui font des fortunes avec ces trucs-là. Ça me flingue. C'est comme la tarte au dain. Le truc, c'est un bout de sucre, le machin. C'est tellement sucré que tu reconnais même pas le goût des saveurs. C'est trop. C'est trop, je peux pas, non, je peux pas. Comme tu fais, pour revenir un peu sur le fait que tu fasses les deux disciplines, la pâtisserie, parce qu'il faut vraiment savoir, et tu m'arrêtes si je dis une connerie, il faut vraiment savoir que c'est quand même assez séparé, la pâtisserie, et la cuisine. C'est vraiment deux disciplines à part entière. Parce que, au début, je t'ai surpris et je te disais ça, parce que, traînant un peu avec des cuistots, des cuisiniers, je sais que les disciplines sont séparées, parce qu'il faut, comme tu le disais, il faut bien les travailler et que c'est important d'être connaissant de son domaine. Et du coup, la cuisine, c'est un domaine, la pâtisserie, c'est un domaine, la boulangerie, c'est un domaine. Et que, n'est pas un pâtissier qui veut, même s'il a des super skills en cuisine. Ah non, c'est clair. Donc, c'est hyper important de le souligner pour les gens. Parce que, tu vois, il y a aussi ce truc issu de la cuisine amateur, mais c'est normal, les gens font ce qu'ils veulent chez eux, tu vois. Mais de, écoute, je fais des super pâtes à carbonara, je vais tenter un super fondant au chocolat et je suis un peu cuisiné de tout, tu vois. Alors qu'en vrai, c'est des disciplines qui sont vraiment à séparer. Mais toi, créativement, qu'est-ce que tu apportes les deux disciplines ? Est-ce que tu arrives à faire des espèces de vases ? Ouais, clairement, j'en tire, j'essaie d'en tirer le meilleur, le meilleur potentiel. La pâtisserie m'apporte de la rigueur, de l'élégance. Ça me permet d'être structuré dans ce que je fais. Parce qu'à savoir, en pâtisserie, en cuisine, tu peux, genre, ouais, je sais pas, moi, ta béchamel est un peu trop liquide, tu viens, tu rajoutes un peu de farine, tu mélanges, un peu le mixeur, c'est réglé. OK. La pâtisserie, tu peux pas faire ça. La pâtisserie, si tu déconnes, ton gâteau sort du four avec une tête bizarre et tout. Non, c'est vraiment très, très particulier. C'est vraiment méticuleux, la pâtisserie. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai vu très peu de pâtissiers. Tu sais, l'outil préféré du pâtissier, c'est la balance. C'est incroyable. Et c'est là où je te dis que certains aliments sont vivants. C'est comment va réagir le sucre à la cuisson. Comment va réagir la... On dit de la farine qui a de la force. Parce qu'en fait, dans l'amidon, il y a de l'élasticité, en fait. C'est comment ça va réussir à réagir avec l'humidité, avec la chaleur, à la cuisson. Pour voir comment ta pâte, si elle va être plus ou moins moelleuse, si elle va être plus sèche. L'apport en matière grasse. Pareil, le beurre, tout ça. Moi, je suis pro-beurre, moi. Je ne vige personne, hein. Mais arrêtez avec vos substituts, tout ça, là. Vous savez très bien de qui je parle. Ces gens-là, là, qui veulent nous empêcher de vivre. Je suis contre la surconsommation. Mais arrêtez, on va continuer à manger de la viande, s'il vous plaît. Donc, écoute-toi, dans mes commentaires, ils vont revenir se déchaîner, là. Moi, je les envoie vers toi, hein. Mais tu rigoles ou quoi ? Mais moi, je me suis fait lyncher, moi, des fois, ça m'est déjà arrivé. Oui, tu ne peux pas parler comme ça. Je n'ai pas dit. Moi, je suis vraiment, je suis contre la surconsommation. Tu vois, moi, aujourd'hui, je te dis vraiment, je ne pourrais pas arrêter de manger de la viande. J'aime trop ça. Mais ce que je dis souvent aux gens, c'est arrêter d'acheter de la mauvaise viande. Aller chez le boucher, ce qu'il faut, c'est aller chez le boucher, acheter de la viande de meilleure qualité, en manger moins, mais manger meilleure qualité. Je sais qu'on n'est pas censé manger de la viande tous les jours. Oui. Ce n'est pas bon pour notre corps. La viande, une à deux fois par semaine, c'est très bien. Du coup, manger une à deux fois par semaine, mais bien. Mais bien. Au lieu de manger tous les jours de la viande bas de gamme, éclatée, origine, pays bizarre, le veau est tout fracassé, tout ça. Non, non, non. C'est ça qui est important. Mais du coup, pour le dressage, comment toi, tu t'inspires ou comment tu fais pour dresser ? Je t'assure vraiment. J'en parle avec mon pote, Chef Neri. Il me dit, tu ne dessines jamais, toi ? Non, jamais. Et lui, il a toujours son petit calepin. Je ne dessine jamais. J'imagine un truc dans ma tête. Et je fais en sorte que 90% ça sorte comme moi, je l'ai vu. Et franchement, jusqu'à maintenant, la chance, c'est toujours sorti beau. Les gens ont toujours été contents de mes dressages, de comment j'amène les choses. Après, dans le dressage, il y a une certaine partie, un certain spectacle, un certain show à faire. Le fait d'utiliser par moment, je ne sais pas moi, de l'azote ou une cloche à fumer. Ce n'est pas que gustatif, il faut qu'il y ait quand même un effet visuel. Quand tu déposes l'asset, quand tu cuisines pour quelqu'un, il faut que tous les sens olfactifs soient activés. Première chose, ça sent bon, qu'est-ce qu'il fait ? T'entends les choses mijotées, les aliments grissolés, c'est dans le beurre, tout ça. Tu commences à saliver, tu te dis, qu'est-ce qu'il nous fait ? Petite mise en bouche, des amuse-bouches, ça goûte, ça fait saliver. Tu vas travailler sur les textures, les arômes. Peut-être que tu vas mettre un amuse-bouche pré-citronné, ce qui va créer de la salive, de la sanité. Là, le client, il boit, la faim amène la soif, la soif amène la faim. Et quand l'asset elle arrive, tu lèves ta cloche de fumée, la fumée elle sort, les senteurs. Et là, il voit le truc. Là, t'as touché le nez, t'as touché les yeux, t'as touché le palais, t'as touché l'oreille. Il reste plus que le goût. T'as touché le goût, c'est bon. T'as gagné. T'as gagné, t'es fier de toi. T'as fait le faire. Et c'est tout ça, c'est tout un mélange de plein de choses. C'est-à-dire que pour toi, vraiment, le dressage, c'est un plus à part entière de la cuisine. Il y a la cuisine, le fait de cuisiner, la cuisson et tout. Et à côté de ça, il y a le dressage en plein. Il y a des mecs qui sont très très forts en cuisine, mais qui n'ont pas des bases gustatives très poussées. Il y a des mecs qui vont te faire des choses excellentes. Mais quand je dis excellentes, tu le manges. Ça te met une gifle. Comme dans le dessin animé Ratatouille. Quand il mange la Ratatouille, que ça le ramène en arrière, il voit la Ratatouille. Et par contre, visuellement, ça ne va pas être extraordinaire. Tu crois que ça change beaucoup pour le client, ça ? De quoi, les visuels ? Oui. Même au niveau du goût ? Non, pas au niveau du goût. Parce qu'il y a quelqu'un qui maîtrise la saveur, il maîtrise ça toujours à la saveur. Moi, mon fer de lance, c'est la saveur. Mais ça change. Il y a un truc qui manque de l'expérience s'il n'y a pas le visuel. Oui, ça change l'expérience. S'il n'y a pas le visuel, ça change l'expérience. Il la vivra pas de la même façon, le client. Il y a des clients qui n'accordent pas l'importance, mais forcément, ça change l'expérience. Et est-ce que tu crois pas qu'avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, tout le monde prend en photo ou filme son assiette avant de la manger ? Oui, toujours. Quasiment tout le monde. Toujours, toujours. Est-ce que tu crois pas que les gens sont plus concentrés sur le visuel que sur la saveur, maintenant ? Les clients, je te crois. Malheureusement. Malheureusement. C'est une réalité. Tu peux pas parler pour les autres, mais c'est vraiment ton avis que je te demande. Est-ce que tu crois pas qu'on peut duper, maintenant, la clientèle ? Parce qu'on sait qu'elle veut du visuel et pas de la saveur. Et du coup, clairement, moi, je connais des chefs. On ne citerait pas le nom. Il y en a qui te vendent des menus à 400 euros. Et ils vont faire les cours chez Lidl. Juste, ils dressent bien et ça passe. Ouais. C'est fou. On devrait. Mais il y a des gens qui font des menus, des services entiers, qu'avec du produit semi-fini. Semi-fini, ça veut dire quoi ? C'est un produit qui a déjà été travaillé, qui est prêt à l'exploitation, en fait. Ok. Genre un steak. Ça peut être un peu plus complexe que ça. Par exemple, une réduction en balsamique, dans laquelle on aura mis des feuilles d'or. Je sais que, par exemple, l'œuf poché, tu peux le faire toi-même. Il y en a qui sont sous vide. Tu l'ouvres, tu poses dans l'assiette. Ok. Il y a une mention qui a été passée, malheureusement, maintenant, dans la restauration, à partir du moment où il y a une manipulation, tu peux marquer produit fait maison. Si on n'a qu'une seule, c'est bon. Ah, c'est toi, tu manipules une fois le produit. Mais c'est quoi qu'on appelle une manipulation ? Le mec, il ouvre le congèle, il prend à moi le chocolat, il le met, il met de la sauce caramel, la chantilly, fait maison. Et c'est quoi qui est considéré comme manipulation là-dedans, dans ce que tu viens de me dire, par exemple ? Mettre la sauce caramel, la chantilly. Ah, putain. Ouais, ouais. Non, mais j'ai réagi comme toi. Ça m'a fondu le cœur. C'est ça, c'est un peu de produits fait maison, ça. C'est horrible. C'est... C'est exactement le terme. Je ne sais pas qui a voté ça. Mais vous n'êtes pas offusqué, vous, les culés et les chers ? Mais j'ai envie de m'ouvrir les vins. Toi, t'es là, tu travailles, tu galères, tu te prends la tête à imaginer des recettes, faire des tuiles translucides, transparentes, faire des chips de riz, gonflées. Mais qu'est-ce que c'est ? Je dis au client, il me dit, qu'est-ce que c'est ? Je dis, c'est une chips de riz. Il me dit, c'est quoi ? Attends, c'est une chip ? Et lui, c'est du riz. Tu vas faire un plat, je ne sais pas moi, un plat basique. Tu te dis, ouais, je vous ai fait une balle au signe de vola et de pintade et un riz sauté d'un. Et là où tu surprends le client, lui, ça peut avoir un bol de riz d'ancienne. Non, tu déposes ta chips de riz et tu te dis, mais il est où le riz ? Il est devant vous. Il croque le temps et il me dit, mais c'est un bout de riz. Incroyable. Mais attends, attends, attends. Je vais caricaturer un peu. Ouais. Imaginons que toi, tu viens chez moi. Ouais. Que tu me prépares tout ce que tu viens de me dire. La ballottine, les chips de riz et tout. Ouais. Mais tu les laisses dans les casseroles, ok ? Tu pars. Moi, je reçois des invités. Ouais. Je dresse. Ouais. Sur la chips de riz, je mets un peu de sel. Ouais. De sel de Guéran, parce qu'il faut faire grande Guéran, tu vois. Et là, je peux dire à mes invités, c'est du fait maison. Oui. Vu que j'ai manipulé une fois, mais c'est pas vrai. Oui. Mais c'est fou, frère. C'est triste, hein ? Mais c'est incroyable, c'est triste. Donc là, tous les restaurateurs de France, ils peuvent dire fait maison s'ils veulent. Mais ça pose des problèmes, non ? Ça pose énormément de problèmes. Ça pose énormément de problèmes parce qu'il y a ceux qui vont faire deux, trois manipulations et ceux qui vont juste sortir le produit du four, du congèle, le mettre au four et te le balancer. Et ils te mettent le sigle fait maison alors qu'il n'a rien fait du sud. À savoir, tu vois, par exemple, je prends l'exemple sur les boulangeries. Ouais. Tu sais qu'il y a plus de 50% des boulangeries de Paris, parisiennes. Ouais. Ils font que les croissants sortent du congèle. Tu sais que j'ai eu ce débat avec des potes ce week-end. C'est réel. J'ai eu ce débat avec des potes ce week-end parce qu'on parlait, je ne sais pas si tu as vu, c'est le moment un peu politique, on parlait de... Il y a eu une polémique, une fausse polémique avec les magasins Leclerc. Ouais. Je ne sais pas si tu as vu ça. Je n'ai pas trop ce que j'ai vu. En gros, tu as le patron des magasins Leclerc, Gilles Edouard Leclerc, qui a fait une annonce en disant que l'inflation, elle remonte. Enfin bref, que les gens auront un petit peu plus d'argent et tout. Enfin, que les produits vont coûter un peu plus cher et tout. Ouais. Et pour aider les ménages, il a dit, on va mettre la baguette chez Leclerc à 29 centimes pendant 3 mois. D'accord. Ok. Pour que les gens puissent acheter du pain plus facilement. Ok. Là, tu as les politiciens qui aiment les polémiques qui l'ont prise. Et tu as les boulangers et les agriculteurs qui se sont pleins. Comment ça vaut des baguettes à 30 centimes ? Ce n'est pas possible. Nous, on ne va plus vendre de baguettes. Nanana. Et du coup, ce week-end, j'ai en parlé avec des potes et on débattait. Moi, je disais que mon argument à moi, c'était... Mes arguments à moi, c'était... Ils étaient... Premièrement, ce n'est pas exactement la même clientèle. Si toi, tu aimes bien ta tradition à 1,20€, je ne sais pas si tu vas aller chez Leclerc, je t'ai ta baguette à 29 centimes. Deuxièmement. Et premièrement. Et deuxièmement, la moitié des boulangeries de Paris, ou même de France en vérité, c'est du congelé. Sauf que les gens ne savent pas. Tu vois ? Et du coup, j'entends les boulangers et artisans de France qui se plaignent parce qu'eux, ils vendent des baguettes faites maison et tout. Mais les autres, ils se plaignent de quoi ? Parce qu'en fait, juste, ils vendent quasiment la même baguette ou le même croissant qu'à Leclerc ou à Auchan ou à Carrefour. Juste, ils vendent 1,20€ au lieu de 30 centimes. Malheureusement, il y a plein de choses à prendre en compte. La situation a changé au niveau de l'agroalimentaire, de la grande distribution et surtout au niveau du monnayage de la monnaie. C'est que depuis qu'on est passé à l'euro, les prix ont explosé. Et certainement, il y a certains artisans qui ont profité pour faire des prix quand même assez excessifs et d'autres qui n'ont pas eu le choix pour s'en sortir qui ont dû augmenter leurs prix. C'est normal. Maintenant, moi, je ne vais pas parler des artisans. Je vais être en même artisan. Je vais parler surtout de la base même, les agriculteurs, les éleveurs. À savoir que quand la grande distribution, les supermarchés, tout ça, décident de modifier les prix, ça tue le commerce français. Quand tu mets la baguette à 29 centimes, il se peut que derrière, l'usine qui fabrique tes baguettes décide de moins commander pour le mec qui cultive les céréales. Qu'est-ce que je veux dire ? Parce que j'ai dit, OK, ils sont gentils avec leur projet, mais nous, on ne va certainement pas faire d'efforts pour vendre les produits au même prix. Et en fait, c'est une chaîne, tout ça. Il faut garder à l'esprit que tout ce que tu fais a des répercussions sur les autres. C'est pour ça que je dis, moi, je suis d'accord, oui et non. C'est bien, ça va être d'une certaine catégorie de personnes, mais ça va tuer le business de beaucoup d'autres personnes. Parce que même si certains aiment bien acheter une baguette tradie, le mec, il est en train de faire ses courses, il est bientôt 20h, il s'arrête à la boulangerie, il y a tout qui est là, il prend tout qui est là. Donc, moi, je ne suis pas trop d'accord. Je ne suis pas trop d'accord. Il faut toujours penser au plus grand nombre. C'est ma philosophie, c'est comme ça que je vois les choses. Si tu fais les choses juste pour toi, et je ne le connais pas ce monsieur, j'ai un contre-lui. Mais il fait ça un peu au nom du peuple. Je ne sais pas si vraiment ça arrange ses affaires, si ça les dessert. Mais quelque part, mettre la baguette à 29 centimes pour un groupe comme celui-là, ça ne peut qu'être rentable, dans un sens où ça va augmenter la consommation. Forcément. Donc, ça peut amortir les pertes, mais ça peut amortir ses portes à lui, pas aux autres. Peut-être qu'il va mettre à 29 centimes, mais peut-être que au lieu de vendre 100 000 baguettes, il va en vendre 300 000. Quelque part, il n'est pas perdant. Ben non. Forcément. Donc, voilà. Et malheureusement, le fait maison, tout ça, c'est un sujet très délicat. Ok. Ben écoute, on va conclure. Ah oui ? Pour conclure, je pose toujours une petite question. Dis-moi. La première, c'est ton objet favori. En cuisine ? Tout confondu. Alors, je vais dire, en cuisine, ça serait un couteau. Ça serait mon couteau japonais. En pâtisserie, une poche à pâtisserie, j'adore la poche. Je fais tout à poche. Tu me donnes une louche, je dégueulasse tout. Alors que je fais tout à la poche. C'est incroyable. Et dans la vie toujours, mes gants de box. J'adore. Ok. Gants de box, poche et couteau. Couteau japonais. Japonais. Pourquoi japonais ? Parce que les couteaux liés japonais, je dirais couteaux liés, les japonais en général, ils ont ce truc, cette fibre qui fait que quand ils entreprennent quelque chose, ils le font à 2000%. Et l'art du couteau au Japon, c'est incroyable. C'est... Comment ils travaillent la lame, comment elle est pliée, les couches d'acier qu'ils vont mettre, c'est incroyable. Ok. C'est incroyable. Du coup, si vous avez le moyen, achetez des couteaux japonais. Ouais ! Mettez de côté quand même. Mettez un peu de côté avant quand même. Je m'en doutais. La deuxième question, c'est une œuvre aspirante pour toi. Une œuvre aspirante pour moi. C'est vaste. C'est vaste. C'est vaste. Moi, j'aime beaucoup le milieu artistique. A savoir que moi, quand je cuisine, j'aime bien écouter la musique classique. Une œuvre aspirante. J'ai trop de réponses. J'essaie de te donner un truc cohérent. En pâtisserie, je dirais l'opéra. C'est un des plus beaux gâteaux que j'ai jamais vu de ma vie. J'ai eu la chance d'apprendre à réaliser dans la maison d'Aloyo. Et en cuisine, allez, je vais répondre sur un coup de tête. Le filet de bœuf. Le filet de bœuf, c'est une pièce de viande qui est quand même assez noble et qui restera toujours tendre. Et ça me ramène à des souvenirs incroyables. Tu sais que moi, excusez-moi, je prends deux minutes. J'arrivais en France, je mange de la viande bien cuite. Tout le temps, tout le temps. Et à force, mes chefs m'ont forcé et me disaient « Qu'est-ce que tu fais ? » Je ne mange pas comme ça. Moi, c'est de la pierre. Tu sais qu'aujourd'hui, je mange de la viande bleue. Ah ouais ? Ouais. Bleu, c'est-à-dire saisie, quoi. Ouais. C'est-à-dire, certains morceaux de viande. Ouais. Je mange bleu, d'autres, sinon. Je sais que je ne sais pas comment. Tu me fais rire parce que mes potes, moi, j'ai découvert vraiment le tartare. Ouais. Tu vois ? Le tartare, c'est comment ? Je ne sais pas, je ne vais pas vous expliquer. C'est un steak pas cuit, en fait. C'est de la viande à chède. C'est cru. Et je mettais des stories ou dans les restos où j'allais en filmant des tartares et mes potes me disaient frère, pourquoi tu manges de la viande pas cuit ? À quoi tu joues ? Et jusqu'aujourd'hui, c'est genre, ils me vannent dessus, genre, oh, mais toi, t'es un mec, t'aimes bien manger de la viande pas cuit, genre, t'es fou. Genre, je dis, mais frère, un bon tartare bien saisonné, c'est grave bon. À quoi tu joues ? Du coup, t'es devenu fou. Il est devenu fou. On est devenu fou, frère. Non, mais c'est clair. Voilà, c'est comme ça. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le gâteau opéra ? Moi, je connais pas, par exemple. Le gâteau opéra, c'est une recette historique, historiquement parisienne, j'y tiens, monsieur. C'est un gâteau parisien. Déjà, alors, je vais vous expliquer. Il y a une gamme de gâteaux qu'on appelle entremets, parce qu'il y a plusieurs gammes. Il y a les gâteaux de voyage, les entremets, et tout. L'entremets, c'est quoi ? C'est une succession de couches de mets différents, donc entremets. Voilà. Et l'opéra, c'est composé de biscuits jocondes, un biscuit extrêmement fin, gourmet, à base d'amandes, qui est très, très bon, qu'on imbibe avec un sirop au café, un peu comme les tiramisu. Il y a une crème au beurre café, une ganache chocolat qui est faite, et on finit par un glaçage qui est juste incroyable, hyper croquant, hyper fin. Et jusqu'à maintenant, le meilleur opéra que j'ai mangé, c'est le daloyo. Vraiment. Pour toute ta, daloyo. le traiteur daloyo. Toute personne qui aime le café aimera forcément l'opéra. Surtout quand il est bien réalisé. C'est hyper bon. Ok. Je goûterai ça. Franchement, je t'invite. Je t'invite. Et la dernière question, c'est quelle qualité devra avoir selon toi un créatif ? Avant tout, je vais m'inclure dedans, la générosité, la passion, aimer son métier, parce que vivre d'un métier qu'on aime, c'est une bénédiction du courage et beaucoup, beaucoup de persévérance. Beaucoup de persévérance parce que la créativité, c'est ça en fait. Essayer de trouver quelque chose sur la planète, ça marche. Et ne pas abandonner jusqu'à arriver au point communant où la recette, elle est waouh. tout simplement. C'est comme ça que je vois les fous. Tu vois, c'est drôle. Hier, j'en parlais avec une pote. Je suis tombé sur un podcast avec Romain Fersiné, qui est un humoriste. Et à un moment, il y a un truc qui m'a percuté, c'est qu'il disait que lui, avec ses potes, il disait qu'il n'y a personne qui perce, il n'y a que des gens qui persévèrent. Tout simplement. C'est la vérité. Et c'est vrai. Ça m'a percuté quand elle a dit ça. C'est vrai. Ne pas abandonner, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui baissent vite les bras. Moi, je ne te montre pas. Je ne te montre pas toute franchise. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Ouais, tu n'y arriveras jamais. Tu ne seras jamais chef. » Je pense à une personne en particulier qui me dit que je n'y arriveras jamais. Et aujourd'hui, c'est cette personne qui me demande du travail. Moi, je dis qu'il faut toujours rester correct avec les gens qu'on côtoie. Si tu dois prendre une revanche dans la vie, c'est dans tes actes et même professionnellement. Il ne faut pas s'acharner sur les gens ou chercher à se venger ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, les gens, ils voient et même si, les gens voient ce que tu fais, où tu en es, ce qui a abouti et ils se disent « Putain, je l'ai traité comme ça mais le gars, il n'a pas lâché. Regarde. » Et c'est là où tu en tires de la fierté. Non, grave. Tu n'as même pas besoin de parler et de dire « Regardez, vous avez vu ? » Non, non, non. C'est là, c'est dans tes actes. Oui, grave. Ok, ben merci. Merci à toi, je vais mettre en lien dans la description le lien vers ton Instagram pour que tu vois tes belles réalisations. C'est gentil. Merci à toi, j'ai passé un bon moment. Merci. Moi aussi, vraiment. Abonnez-vous, likez, partagez, abonnez-vous à son compte. Pareil, abonnez-vous, likez, partagez. Merci. J'ajoute mon slogan, je suis obligé. Je suis obligé, c'est Francis Kitchen. N'oubliez pas, rester gourmand, c'est le plus important. Manger ne doit pas être une nécessité mais un plaisir. Retenez ça. C'est important. Les gens qui mangent pour rester en vie, ils n'ont pas compris le concept. Merci beaucoup. Je t'en prie, Dixon. A la prochaine. A bientôt, ciao.